Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une intro assez rapide parce que je vais faire des rituels immodieux. Des produits terminés, je vous montrerai pas plus parce que j'ai vraiment abusé de produits à l'intérieur d'un tout petit sac, fait que tout tombe en ce moment, ça fait vraiment pas de sens. Puis là, vous avez sûrement remarqué un nouvel item dans mon petite étagère ici, qui est ça ici. C'est Homer dans les Simpsons. J'ai juste été au céramique café avec mon meilleur ami Samuel, puis je voulais faire quelque chose de comme original, dans le sens que je voulais pas faire une assiette ou genre un bol. Le voici, le voilà. Fait que je l'ai peinturé, c'est vraiment pas parfait parce que je suis vraiment pas bonne. Fait que tu sais, comme tout ici, j'ai dépassé. Bon, là j'en vois juste deux, mais je crois que j'en ai un autre dans le fond. Ah, et voilà, oui. Une des questions qui me revient le plus souvent en ce moment sur Instagram, c'est vraiment quel autobronzant que j'utilise. Je trouve que là, il commence à faire beau, j'aime ça, mais des trucs qui sont plus blancs comme aujourd'hui ou qu'on bat un petit peu plus de ma peau. J'étais vraiment rendue comme très 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 blanche. Puis l'été, j'en mets rarement parce que l'été, je bronze très facilement. Je suis vraiment sensueuse. Pour ça, je ne brûle pas. C'est vraiment l'autobronzant que je préfère, que je recommande toujours. Et c'est le Photoderm autobronzant de chez Biedermard. Comme vous voyez, j'ai trois bouteilles. J'en ai une autre, je pense, encore dans le fond, puis j'en ai une autre dans ma salle de bain. Là, vous allez vous dire, j'en geste comme c'est vraiment abusif. L'affaire, c'est que malheureusement, qu'est-ce que j'aime plus ou moins, c'est qu'il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup là-dedans. C'est un 150ml, puis vu que c'est en spray, ça s'aide assez facilement. Par contre, c'est tellement pas cher, c'est au taux de 17$, si je me rappelle bien. Je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Il est tellement facile, l'application gang, là, vous n'allez même pas aider. J'ai mon fameux shampoing sec de chez Baptiste. Vous le savez, qu'est-ce que je teste le plus au monde, c'est de me laver les cheveux. Ça peut vraiment paraître dégueu comme ça, mais pour vrai, moi, je me lave les cheveux deux fois par semaine seulement. Ça paraît pas trop parce que je pense que tout le monde connaît ce produit-là. J'ai terminé la lotion tonifiante hydratation instantanée pour peau normale à mix de chez Biotherme. Je l'avais reçue dans une formation, je crois, ou à mon travail. Vous savez que j'ai pas une peau normale à mix, sauf que j'ai quand même bien aimé ce tonic-là. J'appliquais vraiment juste au mazonté, puis je trouvais que ça venait vraiment comme balancer, si on veut, l'hydratation et tout de ma peau. Puis ouais, j'ai vraiment aimé. Par contre, je préfère le rose de chez Biotherme, qui est pour les peaux normales à sèche. Ça convient beaucoup mieux pour mon type de peau. Mais sinon, c'est un tonic qui est excellent, qui je vends beaucoup à mon travail aussi. Un produit que je suis vraiment triste d'avoir terminé et que, genre, je suis pas capable d'aller chercher le fond et je suis vraiment pas contente. Mais c'est ma crème de chez Guerlain. Guerlain, c'est tellement cher que je suis vraiment chanceuse parce que je l'ai acheté avec mes points Optimum de chez Femme à prix. Ça m'a coûté comme 15$ au lieu de 85$, je crois. Donc, c'est leur soin oxygène, hydratant et booster d'éclat météorite. C'est tous les mots que je recherche dans des produits. C'est une crème extraordinaire pour le matin. Vous pouvez mettre ça toute seule, puis on dirait que votre peau a l'air comme vraiment douille, a l'air super en santé. C'est une excellente bonne base, à maquillage aussi. Je sais pas si je me le rachèterais parce que, là, présentement, j'ai comme un abus de crème. Comme vous le savez, être youtubeuse, ça veut aussi dire recevoir toujours plein de produits. C'est vraiment le fun, à un moment donné, ça devient vraiment trop, puis je sais comme plus quoi faire. Fait que, en tout cas, je me le rachèterais si j'avais un peu gros budget, mais pour vrai, là, ce soin-là, si vous avez l'argent pour l'acheter, là, comme s'il vous plaît, essayez-le, parce que c'est vraiment écœurant. C'est ma leçon énergente, éclat du jour de chez Clarins. Je ne dirai rien là-dessus parce que vous le savez que c'est probablement la 25e bouteille que je me rachète, j'en parle tout le temps. C'est vraiment la meilleure lotion pour le matin, pour se réveiller. Ouais, c'est ça. Je pète justement tout sur mon lit, puis là, en ce moment, j'ai l'impression que tous les produits coulent. J'ai terminé la crème AquaSource Total Eye Revitalizer. J'ai tellement la pire. En tout cas, revitalisante de chez Biotherm. C'était une excellente crème que j'utilisais le matin. C'est un genre de gel. C'est super frais qu'on l'applique en dessous des yeux. Ça vient vraiment dégonfler tout ce qui est gonflement. C'est hydratant en plus, puis ça sent super bon. Fait que je pense que je me la rachèterais. Oui, elle était vraiment super bonne. Je suis vraiment pas déçue. Deux mascaras que j'ai terminés. Premièrement, le Lash Sensational de chez Maybelline. Un mascara que j'ai bien aimé, si je me rappelle. Ça fait vraiment longtemps, mais sincèrement, vous savez que j'ai des cils qui sont longs naturellement. Je ne m'en plaide pas parce que pas mal de toutes les mascaras font la job pour moi. Fait que je l'ai bien aimé, oui. Selon celle-là, je l'ai vraiment aimé. Par exemple, c'est le Voluminous Superstar avec deux étapes de chez L'Oréal. Donc la première étape, c'est une base qui blanche, qui va venir vraiment travailler sur le volume. On le voit pas vraiment, mais bref, ça ressemble à ça. Puis de l'autre côté, c'est juste un mascara noir. Pour vrai, ça faisait des cils de fou. Ouais, j'ai vraiment adoré ça aussi. J'ai terminé ma crème hydratante Hydronce Optimale Légère de chez Aven. Aven, c'est vraiment une très bonne compagnie. Je ne sais pas si je m'en rachèterais parce que j'aime ça quand mes produits sentent un petit peu quelque chose. Aven, c'est une gamme qui est plutôt hypoallergenique, qui n'a pas de parfum, pas d'odeur pour les peaux sensibles. Mais pour vrai, elle hydratait super bien. C'était une bonne base de maquillage aussi pour le matin. Ouais, je l'ai aimé. Je la rachèterais, c'est pas trop cher. C'est juste que j'aimerais ça avoir une petite odeur sensorielle. J'ai le concealer NYX HD que j'ai acheté à ma job parce qu'on vient de recevoir NYX dans les femmes à prix. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour partout. Mais je l'avais acheté parce que tout le monde en parlait. Je l'adore tellement, c'est tellement un bon concealer. Sauf que je l'ai tellement terminé rapidement, genre je ne comprends vraiment pas. Mais il me semble qu'en long de 3 semaines, il n'y en avait plus du tout dedans. Fait que je ne sais pas trop si je me le rachèterais à cause de ça parce que je trouve que... T'sais, il n'était pas comme trop de l'or. Il était quand même plus dispendieux. Puis il ne m'a pas duré aussi longtemps que je l'espérais, mais ça reste qu'il était vraiment, vraiment bon. J'ai mon crayon Brow Stylist Definer de chez L'Oréal pour les sourcils. Un petit crayon super de fun qui est twistable avec une petite brosse aussi de l'autre côté. Vraiment super bien. Pendant un bout de temps, j'utilisais beaucoup pour le début de mes sourcils. Sauf que j'ai utilisé aussi en même temps un gel qui est dans la repousse des sourcils. Puis moi, mon seul problème, c'est que j'en ai pas beaucoup, genre au début. Puis j'aimais vraiment pas ça. Je trouvais que mes sourcils étaient trop écartés. Sauf que ça a vraiment... En tout cas, mon gel a fonctionné parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas du tout fait mes sourcils. La seule chose que j'ai faite, c'est que je suis venue mettre le Gimme Brow de chez Benefit. Et c'est quand même en tout. J'ai pas tracé mes sourcils et je suis vraiment contente. Je les trouve beaux en ce moment. Fait que je laisse le plus naturel que je peux. Sinon, un fond-teint que j'ai fait une vidéo entière dessus, c'est le True Match Lumicoshin de chez L'Oréal. C'est vraiment un fond-teint excellent pour les peaux normales à sèche, qui donne un très beau glow. C'est très naturel. C'est chose que j'aime pas, puis que j'ai pas réalisé justement quand j'ai filmé ma première impression, c'est qu'il y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Il m'a vraiment pas duré longtemps. En tout cas, pas assez longtemps, comme je voulais. Sincèrement, je pense qu'après 3 semaines, il commençait déjà à être un petit peu plus sèche. Puis, tu sais, c'est quand même autour de 18$, si je me rappelle bien encore une fois. Fait que je crois pas me le racheter pour cette raison-là, mais c'est vraiment dommage, parce que pour vrai, L'Oréal, c'est vraiment un très bon produit. Essayez de mettre plus de produits dedans, puis je pense que ça va vraiment être un très bon vendeur. Bon, c'est tout, j'arrête, j'ai terminé. Fait que j'arrête de parler, c'est assez. Merci beaucoup d'avoir écouté, et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!